Non mais quelle idée j'ai eu de m'inscrire à ce concours ! C'est pas possible de résumer mon mémoire en 3 minutes ! Allez, concentre-toi, imagine, par où tu peux commencer ? A la suite d'une lésion du cerveau, comme par exemple un accident vasculaire cérébral ou AVC, des troubles du langage peuvent apparaître. C'est ce que l'on appelle l'aphasie. Ces difficultés peuvent perturber à la fois la production de langage et sa compréhension. Un des symptômes les plus fréquents de l'aphasie est le manque du mot, aussi appelé anomie. Il s'agit d'une difficulté à retrouver facilement le mot correct associé à un concept. Autrement dit, la personne peut mettre plus de temps à retrouver ses mots ou dire un mot à la place d'un autre. Or, de récentes études indiquent que parfois, la personne avec anomie peut produire correctement le mot dans sa tête, sans toutefois parvenir à produire la forme exacte à voix haute. Cette capacité à pouvoir parler dans sa tête, sans bouger ni produire de son, se nomme l'endophasie, ou langage intérieur. L'endophasie partagerait de nombreux points communs avec la parole à voix haute. Elle jouerait un rôle important dans notre quotidien et serait particulièrement impliquée dans les mécanismes permettant de retenir une information sur une courte durée. Le but de ce mémoire était donc de voir dans quelle mesure entraîner les patients présentant une anomie à dire les mots dans leur tête leur permettrait ensuite de mieux les produire à voix haute. Pour cela, deux patients avec anomie ont suivi pendant quatre semaines un tout nouvel entraînement de l'endophasie. Dans le cadre de cet entraînement, il pouvait leur être demandé de montrer, sans parler ni chuchoter, les images correspondant à des mots terminant par les mêmes sons. Ces deux patients ont été comparés à un patient témoin ayant suivi un protocole contrôle de même durée. Tous les patients ont été évalués avant et après leur session d'entraînement sur les mêmes tests pour mesurer leur progression. Les principaux résultats ont montré un réel intérêt des participants et des orthophonistes pour une rééducation de l'anomie basée sur un entraînement de l'endophasie. Les personnes ayant suivi ce nouveau protocole ont également renforcé leur connaissance sur leur propre langage intérieur. Contrairement aux patients témoins, ils ont également amélioré leur score aux épreuves évaluant leur capacité à produire correctement les mots à voix haute. Ces participants ont aussi rapporté spontanément qu'ils trouvaient plus facilement leurs mots dans leurs conversations au quotidien. En revanche, entraîner le langage intérieur n'a pas permis aux deux sujets d'améliorer leur capacité à maintenir une information mémoire sur une courte durée. Ces premiers résultats offrent donc des perspectives encourageantes dans la pratique clinique comme dans la recherche. Ok, je pense que ça peut le faire. Bon, y'a plus qu'à. Musique Musique ... ... ... ... Merci.